Et bien salut à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois ci on va pas se retrouver pour que je vous donne ma tactique perso mais je veux montrer des astuces pour former votre propre tactique perso. Donc avant de commencer cette vidéo comme d'habitude s'il vous plaît le petit pouce bleu, le commentaire, partager et surtout vous abonner n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez des conseils en commentaire j'ai eu pas mal de retours positifs sur la vidéo où je vais vous montrer ma propre tactique perso et ça fait super plaisir donc continuez de me donner de la force les amis c'est super de votre part. Donc dans cette vidéo tout simplement vous pouvez me dire en commentaire vous allez me dire ouais mais c'est la fin de fifa ça sert pas à grand chose j'ai eu aussi des commentaires comme ça sur ma dernière vidéo où j'avais partagé sur des pages tout simplement la vidéo et on m'a dit ouais mais c'est la fin de fifa et tout certes c'est la fin de fifa mais il y en a qui n'ont jamais compris la tactique perso donc si ça peut leur permettre tout simplement de bien débuter fifa 21 aussi c'est plutôt pas mal et pourquoi pas s'entraîner sur les tactiques perso en fin de fifa 20 pour bien commencer dans fifa 21. Donc c'est pour ça qu'on va voir ça aujourd'hui tout simplement. Donc moi je vais vous montrer mon équipe et tout simplement je vais vous expliquer comment j'ai fait ma tactique perso. Donc moi il faut savoir que j'ai un style de jeu plutôt singulier tout simplement je vais faire que des 1-2. Donc c'est peut-être voilà ça va peut-être paraître négatif aux yeux de certains mais voilà moi je joue en 1-2 c'est mon jeu tout simplement. Donc pour pouvoir jouer en 1-2 il faut un jeu rapide tout simplement. Donc je suis en 4-2-3 en match je vais faire la petite flèche pour être en défensif tout simplement. Et j'aime pas voilà j'aime pas que ce soit lent moi il me faut une rapidité chez les joueurs pareil quand je perds la balle il faut vraiment que mes joueurs se mettent en activité pour la récupérer. Voilà j'adore jouer rapidement donc c'est peut-être un gros défaut tout simplement parce qu'il y en a qui aiment bien conserver le ballon. Mais moi j'adore jouer rapidement donc c'est pour ça que je me suis fait une tactique perso tout simplement. Donc je vais vous montrer comment je me la suis faite. Moi j'ai un style de jeu où je vais vouloir récupérer le ballon au plus vite tout simplement. Donc on va voir ce qu'ils nous proposent. Pressing après une paire de balles. Donc là en cas de paire de balles vos équipiers pressent pendant environ 7 secondes. Donc ils vont toujours être en train d'activité. Ça c'est intéressant pour mon style de jeu. Si je mets le pressing constant mes joueurs vont être crevés. Vous pouvez le mettre pressing constant mais à la fin du match sinon vos joueurs vont être complètement crevés. Reculer c'est pas mon style de jeu. Équilibrer donc ça c'est équilibrer. Donc moi je vais mettre pressing après une paire de balles. Tout simplement je vais vouloir récupérer la balle. Ensuite je vous ai expliqué que j'adorais les 1-2 tout simplement. Donc moi j'aime pas que mes MG ou MD soient trop excentrés. Tout simplement. Donc je vais vouloir créer des 1-2 avec les joueurs du milieu de terrain. Avec mon buteur. Donc c'est pas forcément le meilleur d'excentrer comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre à peu près 4 tout simplement. Pour qu'ils restent un peu sur le côté mais qu'ils viennent repiquer dans le centre. Et pouvoir effectuer des 1-2. Tout simplement. Voilà tout simplement. Après si vous préférez des joueurs qui partent au large en MG MD. Vous pouvez augmenter votre bloc. Donc voilà. Ensuite profondeur. Bon moi je... Comment dire ? Je vous ai dit que j'avais un style de 1-2. Il faut toujours en activité. Mais c'est pas non plus être toujours 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 devant. Car n'oubliez pas vous avez aussi des défenseurs. Et donc si les défenseurs sont toujours devant. Vous allez vous prendre des contres et ça va être du n'importe quoi. Donc quand même en profondeur. N'augmentez pas trop non plus. Donc moi je reste quand même assez offensif. Donc à 5. Mais vous après vous pouvez baisser, augmenter. Voilà c'est selon votre style de jeu. Moi par exemple je vous ai dit que j'aimais bien attaquer tout simplement. Donc je reste à 5. Pour quand même que mes DG et DD soient quand même en défense. Et c'est pas trop un carnage. Tout simplement. En style offensif. Je vous ai dit que moi j'aimais bien construire rapidement. Tiens construction rapide. Comme par hasard. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça ? Donc ensuite. Alors si vous jouez en possession. Donc je vais vous montrer aussi une autre compo. Pas une autre compo pardon. Une autre tactique perso. Si vous aimez bien jouer en possession. Donc moi j'aimais mettre construction rapide. Je vous ai expliqué que j'aimais bien tout simplement que ça parte de tous les côtés. Donc ensuite largeur. Largeur. Donc là c'était en style défensif. Là offensif pour largeur. Je vous ai dit. Pas trop excentré non plus. Parce que moi j'aime bien créer. J'aime bien créer le jeu. J'aime bien échanger tout simplement avec mes MG. Mes centraux tout simplement. Et je n'aime pas. Je vous dire. Faire la passe en triangle à mon MG. Qui parte et puis c'est terminé. Non. Moi j'aime bien créer le jeu en 1-2. Où il repique dans l'axe. Donc c'est pour ça aussi qu'en largeur. Je vais mettre 5. Dans la surface. Ça je n'ai pas changé. Corner je n'ai pas changé. Coup franc je n'ai pas changé. Au niveau des instructions. Donc ça ne change pas. Pour mon MOC. Oui on m'avait demandé dans ma dernière vidéo. Est-ce que tu mets des instructions. Oui je mets revenir en défense. C'est parce que je ne l'avais pas mis. Donc Reichard. Couper la ligne de passe. Rester derrière en attaque. Pareil. Là revenir en défense. Revenir en défense. Rester derrière en attaque. Rester derrière en attaque. Donc là je vais vous montrer un autre style de jeu. Tout simplement pour les joueurs qui aiment défendre à reculons. Donc défendre tout simplement en ayant la possession. Et en mettant des joueurs rapides pour jouer en contre-attaque. Pareil. Vous avez votre avis là-dessus. Si vous le voulez. Mais là. Voilà. C'est différent style de jeu. Donc vous pouvez dire. Ouais. Ça joue qu'en contre-attaque et tout. Certes. Mais bon. Si c'est la façon de jouer de l'adversaire. On ne peut pas trop critiquer non plus. Donc là. Style reculé. On va voir ce que ça donne. Cette tactique préservera la forme de votre équipe. Et laissera la possession à l'adversaire. Vos attaquants resteront passifs. Et vous aurez moins d'options offensives en cas de récupération de balle. Donc là. Il faut savoir que c'est en tactique défensive. Donc tactique défensive. Vous attendez l'adversaire tout simplement. Donc si c'est votre jeu de jouer plutôt défensif. Vous mettez reculé. On va voir les autres. Voilà. Ok. Donc non. Il n'y a que reculé. Largeur. Pareil. Si vous voulez vos MGMD qui soient un peu plus excentrés. Bon là. Je vous conseillerais quand même. Si vous jouez en possession. De ne pas trop les excentrés non plus. Restez. Je ne sais pas. Moi. Ouais. 3-4. Ensuite. Par profondeur. Ce serait inutile de mettre ça alors qu'on a mis reculé. Donc profondeur. On va essayer de le mettre un peu plus bas. Voilà. 2 ou 3. Pas plus. Style offensif. Si vous aimez jouer en possession. Voilà. Bon là. Le long ballon. C'est plus quand vous voulez défendre à mort. Quand vous voulez défendre à mort. Vous vous mettez en ultra défensif. Reculez. La profondeur. Vous la baissez à mort. La largeur. Donc vous la mettez comme vous voulez. Et vous mettez long ballon. Là. Ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est tout simplement possession. Si vous aimez jouer en possession. Les joueurs viennent en soutien. Plutôt que de monter vers l'avant. Cette active renforce le jeu de passe courte. Mais ralentit la construction du jeu. Certes. Mais après. Quand on voit tes petits. MGMD. En profondeur. Ou ton buteur. En contre attaque. Ça peut faire très très mal. Donc faire attention aussi à ce style de jeu. Largeur. Comme je vous ai dit. Moi au niveau de la largeur. Moi je vous conseillerais aussi. C'est de mieux regrouper les joueurs. Si vous jouez en possession. Et qu'ils ne soient pas trop éloignés. Parce que sinon vous allez vous y perdre dans vos passes. Donc vraiment au niveau de la largeur. Je vous conseille plutôt 3-4 aussi. Si vous êtes du style défensif. Donc dans la surface. Pareil. Je n'ai pas changé. Corner. Je n'ai pas changé. Coup franc. Je n'ai pas changé. Au niveau des instructions. C'est les mêmes. Couper ligne de passe. Rester derrière en attaque. Donc après ça dépend vraiment de votre compo. Pour un jeu en possession. Moi je vous conseille. Ça peut paraître bizarre. Une 5-2-1-2. Donc c'est un jeu défensif. Je vous dis. Vous pouvez avoir votre avis là dessus. Si l'adversaire joue comme ça. Mais bon. C'est plutôt défensif. Tout simplement. Donc on verra. On verra aussi. Si vous voulez. Les meilleurs compos. Tout simplement. Pour jouer en offensif. Pour jouer en défensif. Mais c'est vrai que. Bah. En dispositif. En défense. Moi je vous conseillerais. Un 5-2-1-2. Si vraiment. Vous aimez jouer en possession. Bien sûr. Et si vous aimez jouer en possession. Aussi. Il vous faut un milieu de terrain. Qui a plutôt des bonnes passes. Pas un milieu de terrain. Qui va avoir 52 passes. Ça sert à rien. Si vous n'arrivez pas à gérer les passes. Ça va vous servir à rien. Tout simplement. Donc voilà. Reculer. Possession. Largeur. Comme ça. Voilà. C'est vraiment. Selon votre style de jeu. Ne copiez pas. Les tactiques perso. Sur Youtube. Par exemple. Moi je vous ai donné la mienne. Pour vous conseiller. Et si vous avez. Le même style de jeu que moi. Par contre. Si vous avez un style défensif. Donc au niveau de la possession. Au niveau des passes. Ça sert à rien. De mettre le même que moi. Parce que moi ça va pas être. Au final. Ça va vous faire n'importe quoi. Parce que ça va pas être. Selon votre style de jeu. Donc c'est ça aussi. Qu'il faut bien comprendre. C'est que la tactique perso. C'est important. Au niveau de votre style de jeu. Si vous allez. Je vous dis un exemple. Regardez une vidéo. Par exemple. Je ne sais pas moi. De Bruce Granik. Il met une tactique perso. Qui lui va bien à lui. Et qui fait bien fonctionner son équipe. Selon le style de joueur qu'il a. Si vous avez par exemple. Une équipe en 5-2-1-2. Et que lui. Il joue en 4-2-3-1. Qui est plutôt offensif. Enfin vos joueurs. Ils vont faire n'importe quoi. Parce que vous êtes dans une compo défensive. Et au final. Vos joueurs vont partir de tous les côtés. Ça va être n'importe quoi. Donc vraiment. Concentrez-vous. Selon votre équipe. Voilà. Par exemple. Moi j'ai des joueurs. Qui sont plutôt offensifs. Avertz. Il va tout le temps aller en attaque. Wijnaldum. Pardon. A chaque fois je me trompe. Vous voyez. Élevé. Élevé. Il ne va pas rester qu'en défense. Il n'y a que Reichkart. Qui est un peu statique. Mais bon. Nabry. Ils sont tout le temps en mouvement. Voilà. Ça ne sert à rien. Vraiment de mettre une tactique perso. Qui ne vous correspond pas. Tout simplement. Donc voilà les amis. Mon micro est un peu buggé là. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Ce que vous avez pensé de la vidéo. Tout simplement. De me demander des conseils. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un pro. Mais je pourrais vous. J'essaierai en tout cas. De vous conseiller au mieux. Tout simplement. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas à échanger. On va échanger entre nous. Et même si c'est sur cette fin de FIFA. Pourquoi pas s'améliorer. Pour FIFA 21. Pour ceux tout simplement. Qui n'ont pas beaucoup joué à celui-là. Et qui commencent FIFA. Parce qu'il y a aussi pas mal de joueurs. Qui commencent FIFA. Donc voilà les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Heroic. Salut.